Le cœur à l'ouvrage, les regards pleins d'espoir, l'espoir d'une carrière professionnelle. Le vent nouveau souffle sur le football camerounais et le changement ne se fera pas. Sans structuration du football jeune, les attentes sont vives. Fin d'après-midi au stade militaire de Yaoundé. Séance d'entraînement quotidienne de l'académie Best Talent. Allez, on est en mouvement. Conduit de balle, 0,25. On a le ballon à chaque foulée, toujours au pied, les gars. La passe, la passe, le dosage. Quatre années d'existence. Près de 70 joueurs répartis en cinq catégories. Des U9 au U20. Allez, bois ! L'équipe basée à Olembe, Apollet Motif, forgée des hommes. De leur donner une chance d'espérer et finalement de bâtir un homme qui peut être utile à la société de demain. Parce que nous sommes conscients que tout en formant les footballeurs, on forme simplement des êtres humains. On forme des hommes qui doivent servir dans la société, parfois à des rôles différents que celui de footballeur. En ce qu'on sait, l'équipe première qui est affiliée en 4e zone à l'équipe de départementale du Fondi travaille de lundi à vendredi au stade à Olembe. Les plus jeunes prennent le relais. Les U17 travaillent de mardi à samedi. Les U15, les U12, les U9 travaillent le mercredi, le vendredi et le samedi. Nous avons trois ballons, bien joué la basse-côte. Voilà, pas mal, pas mal. Allez, on joue. Best Talent, une académie. Deux touches, deux touches, deux touches. Allez, deux touches, vue donnée. Des visages et déjà des postes. Je m'appelle Kouaboué Maghry, je joue au milieu de terrain. Je m'appelle Zinti Marim, je joue au centre de formation Best Talent Espoir Académie pour ce milieu de terrain. Je m'appelle Aboué Maghry, je joue au milieu de terrain, défensif, offensif. Je m'appelle Lando Kamoukris Bourrel, j'ai 14 ans, je joue au milieu de terrain offensif. Moi, je m'appelle Ayenga Abba Michel, mon poste c'est attaquant. On bouge, on bouge, on bouge. Allez, il est ici, il est ici, il est ici. On ne discute pas, ça va venir. Allez, donnez-le là-bas. Parce que voilà, champion, allez, voilà, champion ici. Allez, champion, joue. Nous souhaitons, sur un court terme, améliorer les conditions d'entraînement des enfants. Maintenant, sur un moyen au long terme, évidemment, il serait toujours intéressant pour une académie d'avoir ses propres infrastructures. C'est peut-être un gros rêve, mais nous y ténons beaucoup, parce que le cadre dans lequel l'enfant est formé est tellement important que lorsqu'on réussit à avoir un cadre qui est bien matérialisé, qui est assez propice à l'apprentissage, nous pensons qu'on peut donner l'opportunité à ces enfants de réaliser leur grand potentiel. Allez, on joue. Pas mal, allez. Lève la tête là-bas. Nous avons trois ballons, allez. Pas mal, allez. Bien joué là-bas, allons-y. Allez, allons-y. Quand je serai grand, j'aimerais jouer comme Ogritch, parce que ces concours me plaisent beaucoup. Quand je serai grand, j'aimerais ressembler à Xavi, l'actuel coach du Barcelone. C'est un joueur qui réfléchit beaucoup, il ne perd, quand je regardais ses actions, il ne perd jamais la balle. Quand je serai grand, j'aimerais bien jouer comme Adiara. Pas mal, Chiré. Absence de compétition. Difficulté infrastructurelle. C'est la vitesse après le boulot. Après la télé, c'est la vitesse. Moyen modeste et environnement encore austère. Le chapelet des peines du foot à la base semble interminable. On n'a pas encore de subvention. Nous nous battons comme nous pouvons sur le terrain. On doit parfois faire un peu de social, accepter des enfants, leur offrir même des paires, des godasses, leur acheter des ballons. Et je ne sais pas jusqu'à quand on va tenir, mais on a encore la volonté. On essaye de le faire dans l'espoir qu'à tout moment, les choses puissent changer. Mais en pleine traversée du désert, l'espoir, surtout au lendemain de la Cannes et avec désormais, ça met les taux à la fête de la fédération. Chacun nourrit d'énormes espoirs. Le vœu de tout encadreur, de tout éducateur de football que je suis, c'est de voir le football commencer à la base. Que le football commence chez les plus jeunes, qu'il soit pris en compte. C'est d'abord avoir des compétitions de façon permanente, ensuite un accompagnement sur le plan infrastructurel, sur le plan du matériel didactique. Et même pourquoi pas sur le plan financier, si on arrive à le faire au niveau du championnat professionnel, pourquoi pas ne pas essayer d'appuyer les structures de base. Nous souhaitons aussi qu'il y ait un cadre de concertation entre eux et nous, qu'on ait l'occasion de se voir de temps en temps, échanger sur nos difficultés, poser nos doléances, afin qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire véritablement pour nous accompagner dans l'émergence de ce que nous pouvons appeler l'industrie locale du football au Cameroun. Comme toutes les académies de foot du pays de Roger Mila, Best Talent rêve d'étancher la soif de gloire des jeunes pépites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !